Coucou les mangeurs malins, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on se retrouve pour réviser des flèches-cartes santé accompagnées de l'IA pour nous donner son avis. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Quel type de déchet métabolique, la fonction glymphatique, aide-t-elle à éliminer ? Alors, je dirais que principalement, c'est fait pour éliminer métaux lourds et certains radicaux libres, voire autres substances potentiellement dangereuses. Après, en détail, je ne sais pas trop, sauf pour les protéines taux et les protéines bêta... Bêta-amyloïdes ? Bêta, c'est pancréas, bêta-amyloïdes, cerveau. Donc, pour éliminer aussi les protéines bêta-amyloïdes qui pourraient se retrouver dans le cerveau. Bon, ça, c'est ce qui implique des maladies neurodégénératives. Mais il y en a sûrement d'autres que je n'ai pas là de tête concernant toujours les maladies neurodégénératives puis encore d'autres en dehors des maladies neurodégénératives. Voyons tout ça dans la vérification. C'est parti ! Quel type de déchet métabolique, la fonction glymphatique, aide-t-elle à éliminer ? La fonction glymphatique aide à éliminer des déchets métaboliques tels que les protéines amyloïdes, les protéines taux et d'autres déchets solubles qui s'accumulent dans le cerveau. 1. Système glymphatique. Fonction. Le système glymphatique est un mécanisme de nettoyage du cerveau qui utilise les canaux formés par les cellules gliales pour éliminer les déchets métaboliques pendant le sommeil. Mécanisme. Pendant le sommeil, le liquide cérébro-spinal, LCS, circule dans le cerveau et élimine les déchets par diffusion et transport actif, nettoyant les espaces interstitiels autour des neurones. 2. Type de déchets métaboliques éliminés. Protéines amyloïdes ABEDE. L'accumulation de protéines amyloïdes est associée à la maladie d'Alzheimer. Le système glymphatique aide à éliminer ces protéines toxiques du cerveau. Protéines taux. Les agrégats de protéines taux sont également liés à la maladie d'Alzheimer et à d'autres troubles neurodégénératifs. Le nettoyage de ces protéines est crucial pour maintenir la santé neuronale. Métabolites et toxines. D'autres déchets solubles, tels que les métabolites toxiques et les débris cellulaires, sont également éliminés par le système glymphatique. Neurotransmetteurs usagés. Des neurotransmetteurs excédentaires ou dégradés peuvent être nettoyés, contribuant à la régulation des signaux neuronaux. Interaction gliale. Les cellules gliales jouent un rôle clé dans le fonctionnement du système glymphatique. Elles forment les serrures, canaux, permettant au LCS, la clé, de circuler et de nettoyer le cerveau. 4. Le terme glymphatique combine glia, cellule gliale, et lymphatique, système de drainage, indiquant le rôle des cellules gliales dans le drainage des déchets. La découverte du système glymphatique est relativement récente, ayant été décrite pour la première fois au début des années 2010. Pense au système glymphatique comme à une équipe de nettoyage de nuit pour ton cerveau. Quand tu dors, cette équipe se met au travail, débarrassant les couloirs des protéines toxiques et autres débris, laissant ton cerveau frais et dispo pour une nouvelle journée. Amélioration du sommeil. Comprendre l'importance du système glymphatique met en évidence l'importance d'un sommeil de qualité pour la santé cérébrale. Prévention des maladies neurodégénératives. Maintenir un système glymphatique fonctionnel peut être crucial dans la prévention ou le ralentissement des maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Conclusion. Le système glymphatique est essentiel pour éliminer des déchets métaboliques, comme les protéines amyloïdes et taux, ainsi que d'autres toxines et métabolites, aidant ainsi à maintenir la santé cérébrale. Imagine un schéma montrant le cerveau avec des flèches indiquant la circulation du liquide cérébrospinal, nettoyant les protéines amyloïdes et taux et d'autres déchets. Pour te souvenir, glymphatique, glia, plus lymphatique. Pense à une équipe de nettoyage nocturne utilisant des canaux pour éliminer les déchets du cerveau. Comment le système glymphatique fonctionne-t-il principalement pendant le sommeil pour éliminer les déchets métaboliques du cerveau? Alors, c'est grave intéressant de ce que j'ai compris. Oui, donc pendant le sommeil, le liquide cérébrospinal est libéré dans le cerveau. Il circule du coup dans la totalité du cerveau pour, j'ai retenu ce mot-clé, diffuser les déchets qu'il rencontre. Du coup, je me dis si c'est diffusé, il peut rester des résidus de déchets si la fonction glymphatique ne fonctionne pas correctement. Et tu as évoqué aussi les neurones, mais là, je n'ai pas tout suivi. Tu es sur la bonne voie. Voici une explication plus détaillée pour clarifier les points que tu n'as pas complètement suivis. 1. Fonctionnement pendant le sommeil Liquide cérébrospinal LCS Pendant le sommeil, le liquide cérébrospinal circule dans le cerveau. Circulation et nettoyage Le LCS pénètre dans les espaces interstitiels, les espaces entre les cellules du cerveau, particulièrement autour des neurones. Diffusion des déchets En circulant, le LCS collecte les déchets métaboliques, tels que les protéines amyloïdes et taux, et les transporte hors du cerveau. 2. Rôle des cellules gliales Canaux glymphatiques Les cellules gliales forment des canaux autour des vaisseaux sanguins, permettant au LCS de circuler plus efficacement. Nettoyage efficace Les gliales aident à propulser le LCS à travers le cerveau, améliorant ainsi le processus de nettoyage. Imagine que pendant que tu dors, un bataillon de petits nettoyeurs, le LCS, traverse les couloirs de ton cerveau, ramassant tous les détritus, déchets métaboliques, qu'ils trouvent sur leur chemin. Les cellules gliales sont comme les chefs d'équipe qui dirigent les nettoyeurs là où ils sont le plus nécessaires. Importance du sommeil Avoir une bonne qualité de sommeil est crucial pour le bon fonctionnement du système glymphatique et pour maintenir la santé cérébrale. Prévention des maladies Un système glymphatique fonctionnel peut aider à prévenir l'accumulation de protéines toxiques, réduisant ainsi le risque de maladies neurodégénératives. Conclusion Pendant le sommeil, le système glymphatique utilise le liquide cérébrospinal pour nettoyer le cerveau des déchets métaboliques, en particulier autour des neurones, grâce à l'action des cellules gliales. Imagine une animation montrant le LCS circulant dans le cerveau, collectant les déchets autour des neurones, aidés par les canaux formés par les cellules gliales. Pour te souvenir, glymphatique, glia, plus lymphatique. Pense à un groupe de nettoyage nocturne utilisant des canaux pour éliminer les déchets du cerveau. Cite-moi des anti-histaminiques naturels Ok, donc voici la flèche cardinédite. Alors, en anti-histaminique, d'ailleurs moi je pensais qu'on disait anti-histamine, mais apparemment c'est anti-histaminique, ou alors je me trompe. Alors on a la vitamine C, la vitamine D je sais pas trop, je crois pas, donc jamais de côté. Alors vitamine C, on a le thé, notamment le thé vert. Bien sûr, on a les polyphénols, on a les champignons aussi, qui sont hyper intéressants, qui n'ont pas été abordés dans mes cours, mais dans des livres ou des revues littérature scientifique. J'en oublie un, je sais pas si c'est une vitamine. Donc champignons, thé vert, vitamine C, polyphénol. Je crois qu'il manque une vitamine. De toute façon on a plein, je pourrais pas tous les citer, mais dans les plus importants, ben magnésium, je suis bête. On a le magnésium, donc ça en fait 5 importants. Donc je fais un petit récap, magnésium, vitamine C, polyphénol, thé et champignons. Donc là il y a vraiment de bons outils. A voir ce qu'on peut rajouter à tout ça, je sais pas trop. J'allais partir sur les aliments qui font l'effet inverse, comme le chocolat ou le café, mais bon, c'est un autre sujet, on fera une flashcard sur ça. Bref, je sais pas quoi rajouter là, donc passons tout de suite à la vérification. C'est parti. Voici quelques antihistaminiques naturels. La quercétine, la vitamine C, l'ortie, la bromélaïne et le thé vert. L'ortie. 1. La quercétine est un flavonoïde que l'on trouve dans de nombreux fruits et légumes, comme les pommes, les oignons et les baies. Mécanisme d'action. Elle stabilise les membranes des mastocytes, empêchant la libération d'histamine. 2. Vitamine C, source, présente dans les agrumes, les fraises, les kiwis et les légumes verts. Mécanisme d'action. La vitamine C aide à dégrader l'histamine dans le corps, réduisant ainsi les réactions allergiques. 3. Orties, urtica diwaka. Les feuilles d'ortie peuvent être consommées sous forme de thé, de capsule ou de teinture. Mécanisme d'action. L'ortie a des propriétés anti-inflammatoires et peut inhiber partiellement la production d'histamine. C'est trop bien. 4. Bromélaïne. Source, enzymes trouvées dans l'ananas. Mécanisme d'action. Elle possède des propriétés anti-inflammatoires et peut aider à réduire l'inflammation associée aux allergies. 5. Thé vert. Source feuille de camélia sinensis. Mécanisme d'action. Contient des catéchines qui ont des propriétés anti-histaminiques et anti-inflammatoires. En biochimie, les anti-histaminiques naturels agissent comme des clés qui se lient aux récepteurs de l'histamine, les serrures, pour empêcher l'histamine de déclencher des réactions allergiques. Étymologie et histoire. Quercétine. Vient du chêne, quercus, car elle a été isolée pour la première fois dans le chêne. Bromélaïne. Nommée d'après le genre de plante bromélia, les ananas. Orti. Urtica diohaca. Urtica venant du latin uro, qui signifie brûler, en référence au poil urtican de la plante. Humour et engagement. Pense aux anti-histaminiques naturels, comme à une équipe de gardiens protecteurs dans ton corps. Chaque membre de l'équipe, quercétine, vitamine C, etc., a sa spécialité pour repousser les envahisseurs allergiques. Allergies saisonnières. Utiliser des anti-histaminiques naturels peut t'aider à réduire les symptômes des allergies saisonnières. Inflammation. Les propriétés anti-inflammatoires de ces substances peuvent également aider dans d'autres conditions inflammatoires. Conclusion. Les anti-histaminiques naturels, comme la quercétine, la vitamine C, l'ortie, la bromélaïne et le thé vert, offrent des alternatives pour réduire les symptômes allergiques en inhibant la libération et l'action de l'histamine. Imagine un diagramme avec chaque anti-histaminique naturel et ses sources alimentaires, montrant comment ils aident à bloquer ou dégrader l'histamine. Technique de mnémotechnie. Pour te souvenir, quercétine, vitamine C, orti, bromélaïne, thé vert, QVO-BIT. Pense à une QVO-T, qui bloque les allergies. Quels sont deux anti-histaminiques naturels et comment agissent-ils pour réduire les symptômes allergiques? Alors, en cité deux, je dirais le thé vert et la vitamine C. Alors, pour le thé vert, c'est les catéchines du thé vert qui ont ses propriétés anti-histaminiques et anti-inflammatoires, comme tu l'as dit. Ça, je ne savais pas. Donc, on pourrait complètement citer les polyphénols en général, vu que de nombreux polyphénols ont aussi cet effet-là. Après, on a la vitamine C. Donc, là, le fonctionnement est différent. La vitamine C dégrade carrément l'histamine dans l'organisme, ce qui réduit les réactions allergiques. J'aimerais que tu me parles aussi de l'effet anti-histaminique du magnésium et des champignons, s'il te plaît. Très bien. Tu as bien compris les mécanismes des deux anti-histaminiques naturels que tu as mentionnés. Thé vert. Les catéchines, un type de polyphénol dans le thé vert, ont des propriétés anti-histaminiques et anti-inflammatoires. Oui, tu as raison. Les polyphénols en général peuvent avoir ces effets. Vitamine C. Elle aide à dégrader l'histamine dans le corps, réduisant ainsi les réactions allergiques. Anti-histaminique. Magnésium et champignons. Magnésium. Source. Le magnésium est un minéral présent dans de nombreux aliments, tels que les légumes verts à feuilles, les noix, les graines et les grains entiers. Effet anti-histaminique. Réduction de la libération d'histamine. Le magnésium peut aider à stabiliser les membranes des mastocytes, réduisant ainsi la libération d'histamine. Régulation du système nerveux. Il joue un rôle dans la régulation du système nerveux, ce qui peut indirectement aider à réduire les réactions allergiques et inflammatoires. Mécanisme. Le magnésium agit comme un cofacteur dans de nombreuses réactions enzymatiques qui régulent les niveaux d'histamine. Il contribue également à la relaxation musculaire et à la réduction de l'inflammation. 2. Champignons. Source. Certains champignons, comme les reishi, shiitak et meitak, sont connus pour leurs propriétés médicinales et peuvent être utilisés sous forme de compléments alimentaires ou consommés directement. Effets anti-histaminiques. Propriétés immunomodulatrices. Les champignons, comme le reishi, contiennent des composés appelés triterpénoïdes qui peuvent moduler le système immunitaire, aidant à réduire les réactions allergiques. Trop stylé. Réduction de l'inflammation. Les bêta-glucanes présents dans certains champignons ont des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à diminuer les symptômes allergiques. Mécanisme. Les champignons médicinaux peuvent aider à réguler la réponse immunitaire, réduisant ainsi la production et la libération d'histamine. Ils soutiennent également la santé globale du système immunitaire, ce qui améliorerait la capacité du corps à gérer les allergies. Pense au magnésium comme au gardien de la paix des cellules, empêchant les mastocytes de paniquer et de libérer trop d'histamine. Les champignons, quant à eux, sont comme les sages anciens de la forêt, utilisant leur sagesse pour calmer et équilibrer ton système immunitaire. Magnesium. Prendre des suppléments de magnésium ou consommer des aliments riches en magnésium peut aider à stabiliser les niveaux d'histamine et à réduire les symptômes allergiques. Champignons. Intégrer des champignons médicinaux dans son alimentation ou sous forme de suppléments peut aider à moduler la réponse immunitaire et à réduire l'inflammation liée aux allergies. Le magnésium et certains champignons possèdent des propriétés antihistaminiques naturelles. Le magnésium stabilise les membranes des mastocytes et régule le système nerveux, tandis que les champignons médicinaux modulent la réponse immunitaire et réduisent l'inflammation. Imagine un diagramme montrant le magnésium stabilisant les mastocytes et les champignons médicinaux, aidant à moduler la réponse immunitaire et à réduire l'inflammation. Pour te souvenir, magnésium gardien de la paix, champignons sages de la forêt. Pense au magnésium calmant les mastocytes et aux champignons équilibrant le système immunitaire. Ok, c'est intéressant tout ça, il y a pas mal de flashcards à faire là, notamment sur les propriétés immunomodulatrices, c'est trop stylé, et même plus précisément les triterpénoïdes. Donc ça c'est grave intéressant parce que les terpénoïdes, les terpénoïdes pardon, c'est quelque chose de peu connu je trouve dans la santé, je veux dire. On l'avait déjà évoqué rapidement, mais je crois pas qu'il y a encore de flashcards dessus, mais ça va pas tarder. Donc là pareil, pour les triterpénoïdes, on pourra faire ça. Il y a les bétaglucanes aussi, et surtout, ce qui m'a étonné, c'est concernant les orties. C'est dingue parce que les orties, plus le temps passe et plus j'ai de bons retours sur les orties, que ce soit gustatif, nutritionnel, et même d'un point de vue agriculture. C'est une super plante fixatrice d'azote, qui peut faire guise de purin, donc d'engrais. Elle est aussi considérée comme plante bio-indicatrice, pour dire qu'un terrain est par exemple trop acide. Enfin bref, c'est vraiment une plante merveilleuse, et j'en apprends de plus en plus, comme là avec son effet anti-histaminique. C'est vraiment dingue, en plus c'est trop bon. On a aussi la bromélaïne de l'ananas, qui est à ne surtout pas négliger. Enfin bref, il y a de quoi faire. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé, et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada